... Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TV sur le plus particulier et spécial, puisqu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, puisque nous sommes dans un festival. Un festival, c'est vivant, il y a des gens qui jouent de partout. Et nous avons un petit point où nous interrogeons des gens qui participent à cet élan ludique dans la région de la ville de Saint-Ouen, dans la région de la Seine-Saint-Denis. Nous avons M. Jean-Louis, qui est quelqu'un qui travaille pour la LIF, l'association des bibliothèques de Libre de France. C'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et donc, comment ça se passe, ton implication ? Comment on en arrive dans une région comme celle-ci, un département comme celui-là, à avoir une manifestation pareille ? Quelle est l'implication des bibliothèques ? Pourquoi ? Comment ? Vers quoi on va ? Tout à fait, merci. J'adore vos questions, cher Yves-Saint-Denis. Déjà, l'implication des ludothèques. Alors, le festival de Saint-Ouen, je pense que vous avez déjà eu des gens qui sont venus un petit peu vous expliquer. Donc, nous, les ludothèques que je représente, on va dire, ce sont les ludothèques d'Ile-de-France. Donc, moi, je travaille pour une association qui s'appelle la LIF, l'association des ludothèques en Ile-de-France. C'est-à-dire que les ludothèques, donc il y en a à peu près 1200 en France, elles sont regroupées en associations régionales. Et donc, nous, on est l'association régionale de la région Ile-de-France qui regroupe en Ile-de-France à peu près 220 ludothèques. Maintenant, nous, notre implication dans le festival, c'est au titre de la ludothèque, parce qu'il y a une ludothèque à Saint-Ouen. Et que nous, on est relais d'informations pour toutes les activités, les manifestations ludiques. Et on essaye de participer à tout ce genre de manifestations pour plaider la bonne cause des ludothèques. Parce que les ludothèques, c'est des structures qui sont pourtant prépondérantes et très, très importantes sur un territoire, mais qui ne sont pas très connues. Non, et qui ont, auprès des joueurs, pas forcément une bonne image. Et auprès des parents, pas une bonne image. Parce que pour les joueurs, c'est des garderies, les ludothécaires s'en défendent, etc. Elle n'est pas, évidemment qu'ils s'en défendent. Les ludothécaires s'en défendent vraiment parce que les ludothèques ne sont pas des garderies, en fait. Et dans le projet, on fait très, très attention, justement, que les utilisateurs des ludothèques comprennent bien l'intérêt des ludothèques et comprennent bien le projet de la ludothèque. C'est-à-dire que non, ce n'est pas une garderie, c'est un lieu où on développe la culture ludique, où on propose du jeu pour tous. Alors, en effet, par rapport à l'image des ludothèques aux yeux des joueurs, il faut dire quand même que, je ne sais pas, la grande, grande majorité du public des ludothèques, c'est quand même un public enfant. Parce que c'est vrai que quand on parle jeu souvent, on pense et on parle enfant. Mais les ludothèques ne sont pas des structures pour les enfants. Les ludothèques sont des structures tout publiques qui accueillent vraiment tout le public, qui accueillent tous les âges et qui ont des classements, qui ont des projets spécifiques et qui accueillent, on va dire, l'enfant certes, mais avec sa famille. Donc, au sein d'un lieu qui est partagé pour tous, avec certaines ludothèques qui ont des projets spécifiques pour le public, ados, adultes, un peu pour les joueurs. Et donc, et là, évidemment, là, c'est le projet qui est un petit peu différent, on fait des ouvertures en soirée, voilà, on organise. Il faut dire que les gens en ludothèque, comme toi et d'autres qu'on a croisés, ce sont des joueurs avant tout. Si tu es dans le milieu, c'est parce que tes joueurs, tu aimes jouer. Moi, je suis arrivé dans le milieu, oui, bien sûr, parce que j'aime jouer comme beaucoup de ludothécaires, mais en effet, pas la majorité des ludothécaires. Il faut savoir que les ludothèques, à la base, le projet des ludothèques, ça s'est fait quand même. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui arrivaient, déjà, c'était un milieu qui est extrêmement féminin, et qui arrivaient beaucoup sur des parcours de vie, de formation autour de, donc il y a des parents, autour de la petite enfance, autour de, voilà, un petit peu de ces parcours-là. Et c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Ça explique l'image qu'on en a. Ça explique l'image qu'on en a. Cela dit, aujourd'hui, de plus en plus, on a des formations de ludothécaires qui existent. Et dans ces formations-là, on a des gens qui arrivent d'horizons un petit peu différents, et on a aussi beaucoup de gens qui arrivent avec le jeu, et qui sont vraiment des joueurs, qui aiment jouer et qui ont envie de travailler dans leur passion. Et quoi de mieux qu'une ludothèque ? Alors, les ludothèques, il y a plusieurs façons de les monter, de les apercevoir. Il y a les associations, il y a pas mal de ludothèques, ce sont des gens qui ont envie de proposer du jeu, de créer un tissu social autour du jeu. Comme j'aime le dire, un acte citoyen. Oui, tout à fait. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est difficile, et on se demande pourquoi ce n'est pas une volonté municipale, à même titre que la bibliothèque, qui est un acte municipal, qui est bien intégré dans la vision politique. Identifié. Voilà. Alors, il y a des ludothèques qui ont la chance d'avoir ce... D'être... Mais elles sont très rares, j'imagine. Alors, sur l'île de France, on a à peu près la moitié des ludothèques qui sont associatives, et l'autre moitié qui est municipale, donc qui se font partie de services municipaux, qui font partie d'une offre, d'une proposition de service public, au même titre que, donc, comme tu dis, la bibliothèque, etc. La médiathèque, etc. Voilà, tout à fait. Mais, de toute façon, il faut savoir qu'une ludothèque, qu'elle soit associative ou qu'elle soit municipale, ce sont des structures qui sont fortement... qui ont une action qui est fortement territorialisée. D'accord. Donc, qui va toucher un public de proximité, beaucoup, et qui va travailler sur une réalité socio-éduculturelle, etc. Vraiment localisée, territorialisée. Ce qui fait que, de toute façon, une ludothèque, qu'elle soit associative ou municipale, il faut qu'elle soit soutenue par la municipalité. Oui, c'est sûr, ça ne marche pas. Les ludothèques associatives, moi, je ne connais pas de ludothèques associatives qui n'est pas soutenue d'une manière ou d'une autre par la municipalité, parce que sinon, ça ne marche pas. Il y a une autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que... Et ça, c'est pour la cause des ludothèques. C'est-à-dire que, partout où il y a des ludothèques, un territoire où il y a des ludothèques, c'est un territoire où ça marche. C'est-à-dire que ça apporte une grande satisfaction à la population. Les gens sont très contents d'utiliser la ludothèque, vraiment. Et donc, nous, on milite pour que la ludothèque, si tu veux, fasse partie d'une politique. Voilà, d'une volonté politique des municipalités de mettre en place ce type de structure, parce que c'est des structures qui sont complètement indispensables. Donc, ça passe par la reconnaissance d'une structure, la reconnaissance d'un métier. Ça passe par aussi la reconnaissance de l'utilisation du jeu. Voilà, dans le cadre de la part de professionnels, qui sont les ludothécaires, mais pas uniquement les ludothécaires, parce que le jeu, il n'y en a pas qu'en ludothèque. Les structures, il y en a au centre de loisirs, il y en a à l'école, il y en a un petit peu partout. Mais simplement, en ludothèque, il y a des professionnels, il y a des gens qui connaissent, qui savent comment l'utiliser, qui savent comment le proposer, le présenter, et surtout qui savent les enjeux qu'il y a à proposer du jeu à une population, en fait. Et donc, partout où il y a des ludothèques, souvent les ludothécaires se retrouvent avec une position un petit peu d'experts. Et donc, ce sont des gens vers lesquels vraiment on peut se tourner, quand on veut utiliser le jeu dans une pratique professionnelle, et on sait vraiment ce que ça apporte sur un territoire. Et je peux vous dire que là où il y a une ludothèque, en général, enfin cette ludothèque, non seulement ça marche, mais en plus, il n'est pas question de fermer la ludothèque. Parce que... Alors, tu es au sein d'une association, la LIF, des ludothèques. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ludothèques qui sont fédérées autour d'un regroupement de personnes. Ça veut dire quoi ? Un regroupement de structures. En fait, on a une association nationale, qui est l'ALF, l'Association des ludothèques françaises. Il y a à peu près 1200 ludothèques en France. Alors, il faut savoir que la ludothèque, il n'y a pas de label déposé. Ce n'est pas un mot qui appartient à tout le monde. C'est-à-dire que toi, chez toi, tu peux mettre une pancarte. Chez toi, ludothèque. Non, ça va attirer les gens, il est hors de question. Personne ne pourra venir t'en garder par rapport à ça. Ah, bien sûr. Donc, du coup, déjà, il y a cette difficulté-là qui est un problème d'identité. C'est-à-dire que sur ces 1200 ludothèques, on a vraiment tout type de projet. On va avoir, en effet, des ludothèques qui sont souvent municipales, où il y a des équipes de permanents. Il y a des ludothèques où il y a des équipes de 7, 8, 9 permanents à temps plein, avec une structure qui fait 450 m², avec un stock de milliers de jeux, etc. Avec une vraie réflexion, etc. Et puis, en même temps, on a aussi la ludothèque. C'est une petite association qui a un local, qui est mis à disposition par la mairie ou pas, qui va ouvrir uniquement des bénévoles un mercredi par semaine, ou un peu moins, ou un peu plus, etc. Donc, on a, si tu veux, toutes ces réalités qui sont regroupées sous ce terme de ludothèque. Et donc, ces ludothèques sont fédérées, comme je t'ai dit, avec une association nationale, après, qui est régionalisée. Nous, à la Livre, par exemple, en Ile-de-France, on recense à peu près 220 ludothèques, avec toute cette disparité-là, qui fait la richesse du réseau, mais en même temps qui fait sa faiblesse, on va dire. Mais toutes les ludothèques ne sont pas adhérentes. D'accord. C'est un choix. Pourquoi adhérer ou pas adhérer ? C'est-à-dire, pourquoi se regrouper au sein d'une association comme ça ? C'est quoi ? Des échanges ? Des conseils ? Une aide ? Ouais. En fait, c'est surtout faire vivre un réseau, faire exister un réseau, et être représentatif, si tu veux, d'un réseau. Et être, après, nous, dans notre rencontre et dans le dialogue avec les institutionnels, avec les gens, justement, qui pourraient avoir la capacité, qui sont en capacité de créer ce genre de... De décider ? Voilà, de décider. Nous, on va faire du lobbying. D'accord. On va s'adresser aux mairies où il n'y a pas de ludothèques. On va leur dire, mais vous savez ce qu'est-ce que vous perdez ? Il y a des 200 en Ile-de-France, oui, exactement. Vous savez ce que vous perdez en n'ayant pas de ludothèques ? On essaye de, voilà. Alors, il y a cet aspect-là, et puis après, il y a l'aspect professionnel, parce que... Il y a beaucoup de travail sur les pratiques professionnelles, parce qu'il y a beaucoup de projets différents, il y a beaucoup de professionnels différents, donc il y a beaucoup de pratiques différentes. Donc, c'est créer des outils professionnels, une culture professionnelle commune, voilà, ça passe par ce genre de choses. Vous vous rencontrez, vous discutez, vous vous comparez. C'est ça. Des réunions d'échanges, bon, d'échanges de pratiques, ou d'échanges de petits trucs, ou voilà, tout ce genre de choses, quoi. Alors, puisque tu es à la liste de l'Ile-de-France, ça a l'air d'être un endroit en France assez exceptionnel. J'ai écouté tout à l'heure les implications économiques et politiques, avec une volonté de distiller le jeu partout, dans les écoles. À Saint-Ouen, il y a 120... Là, tu parles du Conseil Général du 93. Du Conseil Général, oui, je les ai reçus, le Conseil Général, il y a la ville, ils ont 120 démonstrateurs qui vont dans les écoles. C'est un truc assez exceptionnel. Non, c'est unique. En fait, ce qui se passe au niveau du 93, c'est que c'est unique. Mais ça vient de quoi ? Il y a eu un moment, une décision. Alors, le Festival de Saint-Ouen, ça fait longtemps qu'il existe. Il y a des ludothèques phares à Saint-Ouen, et il y a une réflexion en Seine-Saint-Dix. Je veux dire, il y a des ludothèques phares en Seine-Saint-Dix, des grosses ludothèques qui sont reconnues. Et je pense que tout ça, ça a fait s'est petit, ça a égrené un petit peu les consciences. Et puis, il y a eu un moment, quelqu'un qui s'est trouvé là, au Conseil Général, et qui a fait en sorte de créer une structure qui est le réseau jeu. Mais j'insiste là-dessus, c'est unique. Nous, on aimerait bien qu'il y en ait dans tous les départements. Là, à force d'écouter tous les jours qui passent et qu'ils nous expliquent, oui, moi, je prends conscience que c'est unique. Vraiment. Alors que je traîne dans le monde. C'est étonnant, ça. Ça fait 14-15 ans que je traîne, mais on ne l'a jamais dit, on ne l'a jamais entendu que c'était une phare. Oui, mais toi, tu traînes dans... Mademoiselle, il va falloir vous pousser un tout petit peu, je pense. S'il vous plaît, merci. Ça, c'est les joies du direct et du live. Il y a une jeune demoiselle qui est venue. C'est ton charme naturel qui a dû l'attirer. Elle a dit, c'est un ludothécaire, il va m'expliquer les jeux. Donc, oui, on revient sur le sujet. Donc, la volonté est marouche. Parce que toi, tu traînes dans le... Ça fait longtemps que tu es dans le monde du jeu, mais tu es dans le monde, déjà, du jeu de société. Donc, qui est une partie du jeu. En ludothèque, on a en gros quatre grandes catégories de jeux. Le jeu de règles, donc le jeu de société, c'est une catégorie de jeux. Mais il y a tous les autres. Et donc, il y a tout ça. Et tu traînes aussi beaucoup dans le monde des gamers. Voilà, moi, je suis joueur à la base. Donc, je parle aux joueurs, aux professionnels, aux commerçants, c'est-à-dire les boutiques, les éditeurs, les auteurs. Et là, encore, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que la ludothèque n'est pas identifiée comme un lieu où le gamer va jouer. Mais non seulement elle n'est pas identifiée comme un lieu où le gamer va jouer, mais je dirais même plus de la part du marché du jeu, c'est-à-dire les éditeurs, les gens qui vendent des jeux, ils ne reconnaissent pas non plus spécialement la ludothèque comme une structure qui est prescriptrice. Alors que par le passé, les ludothèques ont quand même porté, ont quand même poussé des jeux. Mais c'est vrai qu'il y a un défaut de… Il y a un petit manque. Mais ça va, ça va s'équilibrer. Parce qu'en fait, les choses, il faut juste les dire et il faut qu'on les entende. Il faut les dire et les vivre. Il faut les dire et les vivre. Ce qu'on est en train de faire là, c'est en train de prendre conscience qu'effectivement, dans ce département, dans cette région, il se passe un truc unique, important, qui doit donner envie à des tas de gens qui ne rêveraient pas que chez lui, il n'y ait pas ce mouvement-là. Tout à fait. Moi, j'aurais adoré, quand j'ai mis mes enfants à l'école, dans ma région, qu'il y ait ce mouvement avec des gens qui viennent entre midi et deux montrer aux enfants des jeux, des outils. Mais ça se fait de plus en plus. Mais ça se fait de plus en plus et ça se fait dans beaucoup de départements. Mais ça se fait partout. Il y a des ludothèques. Oui, bien sûr. Mais oui, mais chez nous, il y en a des petites, des associatives. Il n'y a pas de volonté municipale derrière. Et je crois que le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça se met en route. Il n'y a pas d'expérience. Les gens n'ont pas l'expérience. Tu as l'envie. Il n'y a pas l'expérience. Les gens ne savent pas ce que c'est aussi. Il faut venir nous voir. Je t'invite à l'officine, venir nous voir, toi et d'autres ludothécaires, pour qu'on commence un travail. Je viendrai avec une banque de ludothécaires. Pour qu'on vienne expliquer pourquoi, comment. Il n'y a pas de raison qu'on garde cette image. Parce que je crois, moi, en écoutant tout ce qui se dit là, qu'on ne peut pas avancer sans l'implication citoyenne et politique. Là, nous, on a un mouvement, nous, égoïste, qui est joueur. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut penser aux gens autour de soi. Et la politique, on ne peut pas l'éviter. Donc, les choses, il faut les expliquer. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ce que tu as à dire, ce que les ludothécaires ont à dire, on doit l'entendre. Vous devez le dire. Et nous, on a une caisse de résonance. D'ailleurs, on est heureux que la ville de Saint-Ouen et le conseil nous aient invités à venir là. Parce que c'est important d'entendre ça. Et les politiques en ont besoin. On doit saluer leurs efforts. Mais les politiques en ont besoin. Et les politiques, les décideurs, ne savent pas à côté de quoi ils passent. Mais manifestement, ici, ils ont l'air de le savoir. Ici, ils le savent. Voilà, en espérant que ça déborde. Écoute, je suis ravi qu'on ait eu cette conversation. Il n'y a pas de raison qu'on aille pas plus en avant un jour ou l'autre, avec un peu plus de temps et un peu plus de calme, pour parler de tout ça. Parce que je crois que les choses avancent, peut-être doucement, mais elles avancent de mieux en mieux en mieux. Oui, les choses avancent. Le jeu n'est pas maintenant ce qu'il était il y a 15 ans, et il ne sera pas ce qu'il est. Les choses avancent. Et pour quand même finir sur les ludothèques, les ludothèques se professionnalisent quand même. Il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, on a des diplômes, on a des ludothécaires qui sont vraiment formés. On a un mouvement vraiment qui avance. On est à un virage. On est à un moment qui est intéressant. Il y a des choses à faire. Merci Jean-Louis d'être venu jusque-là et d'avoir répondu à toutes nos questions. On doit expliquer ce qu'était le métier du ludothécaire et la force de l'Île-de-France dans ce métier-là, dans ce secteur-là. Jenny Reich. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.